M. Cazavant, à Trois-Rivières. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Cazavant. J'aimerais savoir, est-ce que les traités amériens indiens ont priorité sur la loi canadienne en ce qui concerne l'environnement? Excusez-moi, j'ai... J'essaie de voir à qui adresser la question. D'accord, la suggestion de mon collègue qui m'a proposé de l'adresser à l'Office national de l'énergie pour commencer. Allez-y. Je peux expliquer pourquoi. C'est parce qu'on sait que l'ONEE, quand on regarde sur votre site Internet, dans les différents dossiers, vous avez tenu énormément de consultations préalables avec les nations autochtones. Donc, c'est pour ça que je suggérais de vous envoyer de la question en premier. Je comprends bien la question, c'est est-ce que les traités autochtones ont prépondérance sur la loi fédérale? C'est ça? C'est bien ça, M. Cazavant? Bien, sur l'environnement, là. Sur l'environnement. En matière d'environnement. En matière d'environnement. La réponse que je peux vous donner, c'est vraiment que c'est une des composantes des choses qui sont considérées. Quand on parle de droits constitutionnels en tant qu'Autochtones, c'est ça, il y a les autres lois fédérales qui sont applicables aussi. Donc, il faudrait que je vous revienne suite à… Ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'on fait des audiences, on a déjà commencé des audiences de preuve orale avec les Autochtones. Donc, pour ce qui est des traités exactement, il faudrait savoir de quels traités on parle, les Autochtones en particulier. Mais, on peut vous dire que les us, les coutumes, les façons de faire des Autochtones sont prises en compte par l'Office. Et on fait beaucoup de consultations. On a déjà entré en contact avec plusieurs communautés autochtones. Et les Autochtones qui vont témoigner devant le comité d'audience pourront faire valoir des traités, pourront faire valoir des pratiques qu'ils ont, des pratiques centenaires. Et ça sera pris en compte par le comité d'audience. Maintenant, en ne sachant pas quels traités on fait référence, ici, c'est difficile pour moi de vous dire si tel traité va avoir une prédominance sur une loi fédérale. Mais, ma réponse, c'est que des traités, les us et coutumes, les pratiques millénaires des Autochtones sont grandement prises en compte par le comité d'audience. Et on va continuer à le faire. Peut-être, M. Cazavant, j'aimerais vous informer. Votre question m'a un peu pris au dépourvu pour deux raisons. La première, c'est que, je l'avais indiqué lors de la lecture de la lettre mandat que nous avions reçue lors de la première soirée, à l'effet que le ministre, dans sa lettre mandat, qui mandatait le Bureau d'audience publique sur l'environnement, a spécifiquement exclu la consultation des Autochtones de notre mandat, de notre mandat à nous comme commission. Et j'avais posé la question au ministère du Développement durable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour savoir quand est-ce que le ministère pourrait commencer la consultation auprès des Autochtones. Ce que je vais faire, je vais demander à Mme Paul, la porte-parole, de venir nous reconfirmer cette information-là qu'elle nous avait déjà transmise. Avant de répondre directement à votre question, M. le Président, je voudrais peut-être donner un élément d'information à votre intervenant. Au Québec, nous avons un traité moderne, c'est la Convention de l'Abbé James et du Nord québécois. La CBJNQ a préséance sur les lois provinciales. Donc, dans le chapitre de… si on fait une hiérarchisation, la Convention de l'Abbé James prédomine sur les lois québécoises. Maintenant, je ne peux pas parler pour les lois fédérales. M. avait l'air de mentionner les lois fédérales. Ce que j'ai dit concernant la consultation autochtone, c'est qu'effectivement, le ministère, parce qu'il est la couronne, a l'obligation d'entreprendre une consultation autochtone s'il y a atteinte aux droits revendiqués. Et dans le cas qui nous occupe, nous sommes à déterminer le meilleur moment pour débuter la consultation, mais il faut en faire une. Et on est aussi en train de déterminer le mode de consultation que nous allons privilégier. Mais c'est en discussion dans le moment au ministère. Merci, Mme Paul. Merci, M. Casavant. Merci. Merci. Merci.